Bonjour à tous ! Si vous avez bien appris vos tables de multiplication, vous allez voir que maintenant, vous êtes capable de résoudre à peu près n'importe quel problème qui implique des multiplications. Pour cela, il va vous suffire de comprendre quelle est la méthode que l'on applique. Et non seulement je vais vous expliquer quelle est cette méthode, mais en plus, on va chercher à comprendre pourquoi elle marche. Et c'est un assez bon réflexe en mathématiques. A chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, à chaque fois que vous allez apprendre une méthode, n'hésitez pas à vous demander pourquoi elle marche, et n'hésitez pas à comprendre ce qui se passe derrière, qui justifie cette méthode. On commence avec un exemple. Mettons qu'on va multiplier 16 x 9. Si je vous demande 16 x 9, vous allez me dire « Oui, mais 16, ce n'était pas dans mes tables de multiplication. Je ne connais pas jusque-là, je ne peux pas trouver. » Eh bien, vous allez voir que si, vous en êtes tout à fait capable. Pour faire une telle multiplication, la première chose à faire, c'est de calculer 9 x 6. 9 x 6, ça on le connaît, on a appris ces tables. 9 x 6, c'est 54. Et dans ce cas-là, on va poser un 4 ici, sous le 6 et sous le 9. Et on va écrire le 5 ici, c'est ce qu'on appelle « poser une retenue ». On va poser 5 comme retenue. Ensuite, on a envie de savoir quel va être le résultat de 9 x 1. 9 x 1, vous savez que ça fait 9. Et dans cette colonne, qui est la colonne des dizaines, on va avoir 9 x 1 qui nous donne 9, auquel on veut ajouter notre retenue. Et donc, on veut calculer maintenant 9 plus 5, parce qu'on va additionner au résultat de cette multiplication 5 qui était notre retenue. 9 plus 5, ça nous donne 14. Et on écrit donc 14 ici. Et on trouve le résultat de notre multiplication. 9 x 16, c'est égal à 144. Mais ce qui est important, c'est qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de ce calcul. L'idée, c'est la suivante. Elle consiste à dire que notre nombre 16, c'est égal à 10 plus 6. C'est 6 unités et une dizaine. Si je multiplie ça par 9, ça revient à calculer 9 x 6. Ça, on l'a dit, c'est égal à 54. Et 54, on peut dire que c'est 50 plus 4. 54, c'est 4 unités et 5 dizaines représentées par ce 50. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment séparer les unités et les dizaines. Et on va dire que dans la colonne des unités, on a le 4. 9 x 6 nous donne 54. Donc, il y a 4 unités. Et nos 5 dizaines représentées par ce 50, on les met encore une fois en retenue. Maintenant, on veut multiplier 9 x 10, 9 x 1 dizaine. Et 9 x 10, c'est égal à 90. 90 auquel on veut additionner notre tenue, auquel on veut additionner nos 5 dizaines de tout à l'heure. 90 plus 50, c'est égal à 140. Donc, on aurait envie de dire qu'on a 14 dizaines, mais on va même faire mieux que ça. On va encore décomposer ce 140 en disant que 140, c'est égal à une centaine, 100, plus 4 dizaines. Résultat, mon 9 x 10 qui me donne 90 plus 50, il me donne 4 dizaines que je représente ici et je vais rajouter une colonne pour les centaines. Dans ma colonne des centaines, je pose en retenue mon 100 que j'abaisse ici et je me retrouve avec une centaine, 4 dizaines et 4 unités. Ce nombre, c'est bien le 144 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre dans la décomposition qu'on a faite ici, c'est que le 1 par lequel on a multiplié le 9 et le 5 qu'on a posé en retenue, ils représentent chacun des dizaines. Ce 1, c'est une dizaine, c'est donc 10. Ce 5, c'est 5 dizaines, c'est donc 50. C'est bien le 10 et le 50 que nous avions ici. On va faire d'autres exemples pour que ce soit parfaitement clair. Cette fois, on va vouloir multiplier 55 par 8. On veut calculer 55 fois 8. On commence, on multiplie 8 par le chiffre des unités, on calcule donc 8 fois 5. 8 fois 5, on connaît tous le résultat, c'est égal à 40. Et quand j'ai ce 40, je pose le 0 des unités et je retiens le 4 des dizaines, je le pose ici. On calcule maintenant 8 fois le chiffre des dizaines. 8 fois 5, je vais le réécrire, mais on le sait, ça fait 40, on vient de le faire. 8 fois 5, c'est égal à 40. Mais cette fois, on additionne le 4 qu'on a posé en retenue. On veut donc 40 plus 4. 40 plus 4, c'est égal à 44. Et par conséquent, on pose 4, 4 dizaines et le 4 des centaines qui vient juste ici. 8 fois 55, c'est égal à 440. On continue, on va en faire vraiment jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Cette fois, on va calculer 78 fois 7. C'est parti, on commence par 8 fois 7. 8 fois 7, vous le savez tous, c'est égal à 56. On pose le 6 des unités et on pose 5 comme retenue. On retient 5. Maintenant, on va multiplier 7 par 7. 7 fois 7, c'est égal à 49. Mais à ce 49, il faut additionner notre retenue. Il faut additionner 5. Et ça va donc nous donner 54. On écrit donc notre 54 et on a le résultat de notre multiplication. 7 fois 78, c'est égal à 546. On continue encore. On va regarder d'autres calculs et d'autres exemples. Maintenant, je vais vous demander de calculer 89 fois 3. Assez facile. Vous pourriez même mettre pause et chercher à le calculer avant qu'on le fasse ensemble. Mais on y va. 3 fois 9, c'est égal à 27. Je pose 7 et je retiens 2. 3 fois 8, c'est égal à 24. Auquel je dois additionner ma retenue. J'additionne le 2. Et ça me donne donc 26. 26 dizaines. On n'oublie pas que c'est des dizaines parce qu'en réalité, on a multiplié 3 par 8 dizaines. Auquel on additionne 2 dizaines. J'ai donc 26 dizaines. Ou alors, on pourrait dire 260. Que je pose à côté de mon 7. Et ça me donne le résultat. 267. On continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Et surtout, vous pensiez commencer à bien comprendre comment ça marchait. Alors, je vais me permettre de rajouter un petit peu de difficulté. Maintenant, je vais multiplier un nombre à 3 chiffres. Je vais multiplier 239 à 6. Vous pensiez regarder une vidéo sur la multiplication des nombres à un chiffre avec les nombres à deux chiffres. Mais vous allez voir qu'une fois que vous avez compris ça, vous pouvez multiplier n'importe quel nombre de n'importe quelle taille avec des nombres à un chiffre. Ce sera toujours la même méthode. Regardez. On commence ici par 6 fois 9. 6 fois 9, c'est égal à 54. On pose le 4. On retient le 5. Ensuite, on veut faire 6 fois 3. 6 fois 3, c'est égal à 18. Auquel on va bien sûr additionner notre retenue. 18 plus 5, ça nous donne 23. Mais encore une fois, on n'oublie pas que ce 23, c'est des dizaines parce qu'on travaille ici dans la colonne des dizaines. En réalité, on a multiplié 6 par 3 parce qu'on a multiplié 6 par 3 dizaines. On a multiplié 6 par 30. Et le 5 qu'on additionne en retenue, c'est 5 dizaines, c'est 50. Donc, ce 23 qu'on trouve, c'est 23 dizaines. Mais 23 dizaines, on peut dire que c'est 3 dizaines et 20 dizaines. Et ces 20 dizaines, ce sont deux centaines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de notre 23 dizaines ? On va déjà poser nos 3 dizaines ici. Et pour les 20 dizaines qui restent, parce qu'encore une fois, 23, c'est 20 plus 3. Les 20 dizaines qui restent, on va dire que c'est deux centaines. Et donc, on va poser notre 2 en retenue dans la colonne des centaines. Ce 2, maintenant, il représente le 200 qu'on a ici parce que ce 20, c'est 20 dizaines. C'est donc 200. La dernière étape du calcul, je suis sûr que vous l'avez deviné tout seul, elle consiste maintenant à multiplier 6 par le nombre des centaines. 6 fois deux centaines, ça me donne 12 centaines, mais auxquelles je ne dois pas oublier d'additionner ma retenue. 12 centaines plus deux centaines, ce sont les deux centaines de tout à l'heure, ça me donne 14. Je veux donc poser 14 ici, je pourrais dire que je pose 4 et que je retiens 1. Mais le 1 que je retiens, je peux le retenir de nulle part, il est dans la colonne des milliers. Je la baisse tout de suite. Et je trouve donc mon résultat, 1434. On va en faire encore un tout dernier, juste pour vous montrer que ça n'a aucune limite. Ensuite, on va multiplier 7362 par 9. Et cette fois, je ne vais même pas poser les calculs sur le côté. Vous allez voir qu'on va faire tout ça ensemble juste dans notre tête. Ça va être très clair. 9 fois deux, on sait que c'est 18. 18, on pose le 8 et on retient 1. Ensuite, 9 fois 6, ça fait 54. 54 auquel on additionne notre retenue. 54 plus 1, c'est-à-dire 55. On pose le 5 et on retient 5. 55, c'est 5 et 5. Ensuite, on calcule 9 fois 3, c'est 27. J'additionne 5, ça me donne 32. Je mets le 2 et je retiens le 3. Et finalement, 9 fois 7, c'est 63. J'additionne ma retenue, j'additionne mon 3, ça me donne 66. Je pose 6 et le 6 que j'aimerais retenir, il se retient nulle part. Il apparaît donc ici. Et on a directement le résultat de notre multiplication. 7362 fois 9, vous savez le faire. Et le résultat, c'est 66258. Voilà, je crois que là, ça y est, on a fait assez d'exemples pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.